Confirmé pour continuer d'espérer voilà l'émission des Tremblésiens ce soir devant leur public. Meilleure défense du championnat Dunkerque de son côté ne vise rien d'autre qu'un septième succès cette saison pour ne pas se laisser distancer du wagon de tête. Daniel Langaro courtisé par l'UFC Barcelone qui souhaiterait s'attacher ses services la saison prochaine. Les premiers ballons de contre là pour Pedro Portela qui ouvre le score dans cette rencontre. Torac, les cartes pour Diallo bien fait de la part de Bakary Diallo. Nagy, Langaro, un superbe shoot là. Daniel Langaro tout en puissance ne laisse aucune chance à Darko Arsic. Pedro Portela qui cherchait Michel Kopchow. Ballon tout de suite récupéré par Bruno Boutorac pour Diallo. Parfait de la part des Tremblésiens. Boutorac ça va sûrement mettre en confiance toute son équipe là cet arrêt de Darko Arsic à 7 mètres. La passe pour Bakary Diallo. Toujours impeccable dans la finition Bakary Diallo. On va revoir ça. Les images proposées ce soir par Hugo Sanval. Leur clatige pour Kopchow et la main ferme de Samir Belasen. Ballon contre. Ce sera un ballon de contre là pour les Tremblésiens. Marouane Chouiref impeccable qui trompe Samir Belasen. Nagy, Taboada qui tente et qui réussit. Superbe. Quel shoot là de Renier Taboada. Qui s'est élevé très haut. Et la réponse tout de suite. Signé Luka Berklajic sur ce tir rasant qui trompe Samir Belasen. Le jeu collectif là magnifique de l'USDK sur cette combinaison conclue par Tom Pelayo. Marouane Chouiref qui réclame une faute qu'il ne l'obtiendra pas. Ça repart. Oh la passe dans le dos. Superbe. C'est un festival là de la part des Dunkerquois conclue par Gabriel Agniembo. Un bout d'orace qui cherchait Marouane Chouiref. Ça va être un ballon de contre pour l'USDK. Parfaitement exploité. La passe de Piñero pour Renier Taboada. C'est une avance désormais pour l'USDK qui entame parfaitement cette seconde période. Et la lucarne trouvée par Bruno Boutorac. Le premier but pour les Tremblésiens dans cette seconde période. Martinez. Et la Martinez. Superbe de la part du jeune Français, le tir lointain qui trompe Patrice Amonet. Belayo. Bien fait la passe dans le dos. Superbe pour Yann Jurecic. Parfaitement exécuté là à côté Dunkerquois. Mais le prôneau que vous voyez en haut à gauche de votre record, rassurez-vous. C'est le bon. Le score également. Le score également. Dunkerque est devant plus trois. Et le but. Maléfique. signé Samir Belasen. Patrice Amonet avait déserté sa cage évidemment. dans le sourire du gardien français. Et la parade de Samir Belasen. Et la parade de Lecgrams. du pied là, qui s'interpose face à Luca Berclacic. Et la bonne intervention là de Reda Redzouki côté Tremblésien. de la cage vide là. Le but délaissé par Samir Belasen qui fait tout de même un retour. Magnifique là de la part de Samir Belasen même s'il y a sans doute une faute sifflée au préalable. Stoppé par la défense. Le tir rasant là superbe. De la part de Régnier Tabouada. Et c'est terminé ! La victoire donc de l'USDK ce soir face à Tremblay. à l'occasion de cette quinzième journée de Lidl Star League. Succès logique des hommes de Patrick Cazal. Qui s'impose 30-28 ici à Tremblay. On a peut-être un petit peu trop joué sur le rythme. Surtout en deuxième mi-temps où on prend un éclat à un moment. On prend 3-4 buts d'un coup du coup on est à moins 5. La semaine dernière on a bien fait tourner la balle. Et là on a eu un petit peu plus de mal. Après c'est pas pour rien que Dunkerque est la meilleure défense du championnat. Donc c'est vrai contre eux c'est pas facile. Même si on met 28 buts. Mais ouais c'est pas assez pour les battre ce soir.